salut à tous et bien nous sommes devant l'immense colmesseux où se déroule la gamescom donc à cologne et cette année on a décidé de vous faire faire le tour non pas des stands mais carrément du salon en entier alors il faut savoir que le salon fait 140 mille mètres carrés 140 mille mètres carrés c'est quoi c'est l'équivalent de 28 terrains de football alors vous imaginez la taille du truc c'est pas dit que j'arrive à vous faire faire le tour mais on va essayer allez suivez-moi voilà faut montrer montrer pas de blanche et des fois ça marche pas bien petite blague de notre ami d'un cushion oui les vigiles sont un petit peu blagueurs des fois en plus je parle pas super bien allemand alors voilà on arrive dans le bruit dans la fureur dans le premier hall de cette gamescom qui est dédié à des jeux essentiellement multijoueurs alors on voit le très attendu guild wars 2 entre autres avec un très joli stand très joli stand si vous aimez l'eau alors la particularité de ce hall c'est que l'année dernière il y avait nintendo qui était là et nintendo n'est pas présent lors de cette gamescom vous pouvez le regretter autre gros absent de cette gamescom ben microsoft qui n'est pas là donc un constructeur on a que sony qu'on verra tout à l'heure oui il ya parfois des créatures un peu bizarres sur la gamescom voici les babes n'est ce pas nos chers babes ah oui clément il n'est pas clément c'est notre cadre il n'est pas tiré par ce genre de babes donc il les repère pas bien alors il n'y a pas beaucoup de monde dans les allées puisque là on profite d'une d'une période ouverte uniquement aux professionnels pour faire cette vidéo parce que je vous garantis que quand c'est ouvert vraiment au public c'est l'enfer il ya du monde mais partout et là nous avons league of legends league of legends qui quand même regardez attire les foules alors c'est un jeu qui est déjà sorti effectivement mais il est quand même super populaire alors là vous voyez une grande scène qui est dédiée à l'e-sport et à league of legends entre autres encore une fois qui est quand même un jeu qui fait d'air autour autour de son activité de l'e-sport bon les compétitions n'ont pas commencé vous voyez que c'est un peu vide alors on parlait tout à l'heure des grands absents que sont ben microsoft et nintendo faut signaler aussi l'absence de thq et de sega qui pour des raisons financières ne sont pas présents sur le salon mais sont quand même un petit peu présents par le biais de leur distributeur allemand par exemple corps média pour sega donc on va voir des jeux sega on va voir le sonic le jeu de course on y qui va sortir bientôt et aussi le total war home 2 le jeu pc qui est de stratégie qui est super attendu mais ça c'est uniquement c'est uniquement c'est visible uniquement pour les professionnels et en business center donc premier hall on va dire il n'y a pas d'énormes acteurs du jeu vidéo d'énormes acteurs du milieu il n'y a pas les gros les gros ils sont dans les autres halles vous voyez là c'est l'allée centrale que vous voyez qui dessert en fait tous les halls de la gamescom et bon là il n'y a pas énormément de monde au bonjour mademoiselle bonjour mesdames je crois que j'ai une touche les amis donc l'allée centrale avec les différents halls de chaque côté et là vous imaginez avec le public mais on peut pas le faire avec le public cette vidéo c'est pas possible là c'est noir 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 de monde tout le long c'est voilà là on va attaquer les choses sérieuses maintenant avec le hall 7 où il y a de beaucoup plus gros acteurs vous allez voir ça voilà l'attraction principale de ce hall là c'est l'immense stand sony mais immense parce qu'on voit il fait carrément la largeur d'un hall vous voyez il ya différents jeux donc différents jeux survitants avec ambiance un petit peu pouf ambiance un petit peu détendue différents jeux aussi voilà là bas sur un petit peu sur ps3 je vois ratchet je vois wonder book là bas au fond on peut voir aussi la queue mais on va aller faire un petit tour voir un petit peu s'il ya du monde pour le last of us qui est présenté là bas je pense qu'il ya du monde je pense qu'il ya du monde voilà la queue de the last of us sur la droite ouais pas mal pas mal pas mal voilà faut être un peu patient effectivement pour voir pour voir the last of us il va falloir être encore plus patient pour voir un des jeux qu'il ya sur le stand d'ubisoft qui est au fond là bas au fond tout là bas au fond le stand d'ubisoft c'est assassin's creed 3 il ya du far crime et vous allez voir un peu là les que sont autrement plus impressionnantes bon là je crois que la queue parle d'elle-même les gens sont même assis assis parce que ben voilà pour voir pour voir assassin's creed 3 il faut de la patience et voyez la petite pancarte qui est ici là qui indique que ben une heure une heure de queue pour voir assassin's creed 3 une heure de queue ouais ouais faut être patient et encore journée réservée aux professionnels moi je peux vous raconter une petite anecdote c'est que l'année dernière pouvoir certains jeux il fallait jusqu'à plus de trois heures d'attention et ça va certainement être encore le cas cette année pour voir certains titres comme assassin's creed 3 ils ont d'ailleurs préparé le petit parcours la petite queue les petits parcours sont prêts pour pour l'ouverture au public le stand konami alors le stand konami nous avons du pes et bien effectivement le prochain pes en haut là haut tout là haut metal gear rising le prochain metal gear qui est plus orienté action effectivement que le précédent madame aux cheveux rouges pour la queue allo matin non elle nous a pas vu un petit coucou quand même voilà on a encore une touche décidément je crois que c'est notre journée clément je crois que c'est notre journée petit dead or alive ici alors la particularité cette année bon la particularité c'est un peu la même que tous les dents sur la gamescom il ya beaucoup de stands voyez beaucoup de stands qui sont fermés et dont l'accès est vraiment réservé à un certain public là on le voit sur dead or alive on le verra tout à l'heure sur certains jeux quand un jeu en allemagne et des conseillers au moins de 12 ans au moins de 16 ans ils n'ont pas le droit sur le salon de faire entrer des gens qui ont fait des gens pour voir ces jeux là qui ont moins de 12 moins de 16 ou moins de 18 ans c'est pour ça qu'ils ferment l'accès aux personnes qui ont qui ont pas l'âge en fait et qui font ce système de queue et retour sur l'autre côté du stand ubisoft avec du ghost recon online du zombie ou aussi à leur zombie ou et effectivement un zombie ou qui est qui est ici et qui est fermé au fond on peut apercevoir square nx aussi square nx qui est venu avec là aussi c'est un stand totalement fermé qui est venu avec kitman qui est venu avec tomb raider qui est venu avec les gros titres qui vont sortir très bientôt et là on a tout un pôle wii u la wii u alors il n'y a pas de nintendo mais la wii u est sur le salon par le biais de par le biais d'ubisoft essentiellement avec your shape avec les lapins crétins avec rayman au fond donc la wii u est là à une petite animation l'a une petite animation chez ubisoft visiblement ubisoft qui nous montre petit jeu de gestion effectivement avec un petit public quand même qui s'est formé devant la scène parce que chaque éditeur en fait présente les jeux aussi bien jouable mais aussi bien sous forme de présentation comme ça à sous les masques ça a l'air pas mal à touquet de la partie touquet avec borderlands entre autres borderlands avec une très belle jeune femme là haut d'ailleurs bonjour madame et là on va arriver chez activision blizzard activision blizzard qui est venu avec la partie activision donc tout ce qui est call of duty sur la gauche un stand mais immense call of duty qui va de là jusqu'au fond là bas et il est immense ben il est immense mais pour une bonne et simple raison ils ont un petit peu grugé chez activision parce que toute la queue pour accéder à la partie multijoueur call of duty qui est jouable elle se fait à l'intérieur donc les gens rentrent ici et là tout à l'intérieur il y a un parcours pour accéder aux bornes et donc la partie blizzard blizzard qui est venu avec ben starcraft 2 effectivement la prochaine dans sa carrière de leur taf de swarm donc là aussi c'est du multi en un contre un en fait donc chacun à fraude son son vis-à-vis la petite scène de blizzard où il ya des petites animations parfois il y aura entre autres un concours où il faudra danser comme les personnages de world warcraft un petit concours sympathique avec des prix à gagner bonjour trall trall un personnage emblématique de la série world warcraft et de la série world warcraft aussi à faut aimer alors faut aimer marcher si vous jamais vous venez à la gamescom un jour parce que c'est grand donc world warcraft mist of pandaria bon c'est vrai que beaucoup de monde a accès désormais à la bêta donc il n'y a pas non plus énormément de monde pour l'instant mais regardez ils ont préparé les panneaux pour l'ouverture au public donc une heure de queue deux heures de queue quatre heures de queue sont été prévoyant si jamais on sait jamais on sait jamais ils atteignent ce chiffre là des fois bizarre les quatre heures de queue c'est déjà arrivé les années précédentes donc il ya des gens en fait quand ils viennent sur la gamescom qu'est ce qu'ils font ben ils courent sur leur stand favori et ils peuvent passer la journée entière pour jouer à un jeu et là on va arriver à un autre très gros morceau très très gros stand le stand électronica c'est tout un fond de hall électronica c'est venu avec ses titres majeurs un medal of honor le prochain évidemment il ya une petite animation sympa d'ailleurs on va aller voir sur sim city je sais pas s'ils ont terminé ils ont dessiné quelque chose au sol c'est toujours en cours c'est assez impressionnant quand il ya un peu de monde quand même pour aller voir un medal of honor sur la droite donc film city sur la gauche aussi effectivement sim city que j'ai que j'ai vu qui est très très sympa pour info si vous aimez les les jeux de gestion dans le genre vraiment c'est la référence un peu sim city donc ce nouveau volet promet beaucoup autre jeu qui promet beaucoup alors moi je suis pas fan de jeu de foot mais rival qui chez nous fait ces jeux de foot l'avait essayé et nous a dit c'était vraiment bien c'est fifa 13 vous voyez qu'ils ont d'ailleurs produit les caches pour en miniature et les caches de foot sont plus grasse plus grosses que ça normalement donc tout plein de bornes sur sur fifa on a aussi du need for speed et vide et évidemment et évidemment toujours un petit joueur avec les petits écrans qui listent les scores que les joueurs font en fait là sur le sur le sur le stand si vous aimez les voitures effectivement voilà il ya aussi de vrais bolides de vrais bolides avec la voiture de police effectivement alors en france ils n'ont pas ce type de voiture de police je me suis renseigné et non non ils n'ont pas ça en france c'est non alors électronique art c'est aussi venu avec star wars dans le public un jeu qui est déjà sorti mais qui va passer en free to play ben là bientôt la fin de l'année il passe en free to play et même regardez même les personnages de star wars jouent à star wars c'est fou quand même c'est dingue bon effectivement on va pas s'arrêter sur tous les stands parce qu'il y en a trop qu'il y en a trop il ya trions là par exemple trions les développeurs entre autres de rift qui sont venus avec leurs titres avec un très joli dragon d'ailleurs là reproduit je crois que c'est un dragon c'est quoi sinon c'est pas un dragon une créature je saurais pas trop qualifier ce que c'est voilà vous vous ferez votre idée sur ce que c'est exactement pas l'air sympa en tout cas station clément ne fait pas te faire bouger je vois que tu t'approches allez on entre dans un nouveau hall avec warner warner alors warner c'est lego lego entre autres le seigneur des anneaux le nouveau lego c'est voilà beaucoup de beaucoup de titres aussi warner juste à côté vous avez dark souls donc là c'est la version pc de dark souls plus d'art sens on connaît déjà sur console il va sortir très bientôt sur pc bethesda au fond ici alors bethesda c'est quoi c'est dison or dans leurs gros titres de la fin de l'année il ya aussi le doom 3 doom 3 bfg édition doom 3 qui est on connaît doom 3 là cette fois ci ressort une version améliorée en termes de graphisme avec de nouveaux niveaux vous voyez c'est un accès un accès aussi forme de de petites que fait petite façon de parler la file attendait alors à la gamescom il n'y a pas seulement des éditeurs de jeux il ya aussi des fabricants de matériel qui présentent belors leur matériel public comme razer on les connaît surtout à droite on les connaît surtout pour les souris par exemple razer qui ont son partenariat avec beaucoup de beaucoup de titres qui présentent ces produits ici oui on l'a bien vu clément on l'a bien vu la petite babe sur la sur la scène de razer je pense que tu l'as bien cadré mais faut me suivre un petit peu pour me suivre parce que là donc là vous avez aussi des produits dérivés effectivement des produits sparenix des produits valve des produits ubisoft donc si vous voulez venir voir un petit peu les différents matériels livres accessoires il ya aussi ça à la gamescom c'est dommage il n'y a pas de démonstration de skate là au moment où on fait la vidéo mais là il ya quelques démonstrations avec effectivement tony hawk je sais pas si tony hawk fait les démonstrations lui-même et il ya des skateurs parfois qui viennent qui viennent faire des petites démonstrations et le show démarre demain demain en fait c'est marqué donc on aura pas droit au show tout de suite tant pis vous pouvez même acheter les figurines effectivement pour les fans de de square entre autres alors je connais pas bien le monde des figurines je sais pas si c'est cher ou pas cher là je vous avouerai que je suis pas un grand fan de tout ce qui est tout ce qui est accessoires et figurines oui bravo 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 quand les gens applaudissent généralement c'est qu'il ya une distribution de t-shirts une distribution de goodies on retrouve nos belles préférées enfin les belles ce que préfère clément alors là c'est une partie du salon qui est réservé aux professionnels donc vous ne verrez pas même si vous venez même si vous venez à la gamescom même les jours ouverts au public vous voyez que c'est un petit peu plus austère en termes de décoration en fait vous avez ubisoft par exemple comme tous les éditeurs qui présentent leurs jeux dans des salles fermées à la presse essentiellement aux revendeurs et donc c'est là où on peut découvrir les jeux dans de meilleures conditions que le public bien installé voilà bien être bien reçu par voilà par les personnes qui par les développeurs essentiellement qui nous présentent leurs titres donc à ubisoft il y en a plein il ya quatre hall comme ça en fait qui permettent pour nous de découvrir les jeux vous voyez que l'ambiance est un petit peu plus calme un petit peu plus business et c'est ici que s'achève notre petit tour petit tour de la gamescom alors on aura regretté au début l'absence effectivement de nintendo de microsoft ce qui fait que les allées sont un petit peu plus un petit peu plus vite que les années précédentes un salon un petit peu moins intéressant que l'année dernière un petit peu à l'image de l'e3 l'e3 qui n'était pas super excitant cette année la gamescom non plus on espère que l'année prochaine la gamescom reprendra du poil de la bête et que tous les constructeurs viendront et joueront le jeu de ce salon qui est qui est moi que j'aime beaucoup qui est ouvert au public et une occasion de faire la fête avec le public et pour les éditeurs de montrer leurs titres et au public et à la presse donc voilà j'espère que ce petit tour vous aura fait plaisir et bien nous on va vous quitter pour cette fois ci et vous dire au revoir au revoir merci